Ah ! Te voilà ! Tu as besoin de t'entraîner un peu ? Bene, bene ! Allez, recommence ! C'est parti ! Voilà, essaie de le refaire ! C'est beaucoup mieux. Une dernière fois. Excellent ! Oui, il vaut mieux faire une pause. Vous ne trouverez que des produits de qualité ! Je m'y engage ! Et puis des produits de qualité ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Et c'est aussi le chef de l'Ordre des Templiers. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui. Et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller ? À Florence. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien. Assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée. Messer Francesco. J'ai agi selon vos ordres, et je me suis entretenu avec votre fils. Vous aviez raison sur l'essentiel. Mais permettez-moi néanmoins d'émettre quelques réserves. Je vous l'accorde. Vieri est impétueux et souvent mal avisé. De plus, il a pris la fâcheuse habitude de traiter nos mercenaires comme s'il s'agissait de vulgaires jouets. On m'a informé qu'au moins trois hommes en avaient subi les conséquences et qu'ils avaient tous été défigurés. Mais contrairement à ce que vous laissez entendre, je suis intimement convaincu qu'il peut encore changer. En fait, il existe une façon très simple de remédier à cette situation. Il veut s'attirer vos faveurs, avoir votre attention. Ses accès de colère sont avant tout motivés par son sentiment d'impuissance. Il n'a de cesse de parler de vous, d'exprimer son envie de se rapprocher de vous. S'il se montre violent, cruel et coléreux, c'est uniquement pour attirer l'attention sur lui. Il a besoin de reconnaissance. Comportez-vous avec lui en prenant tout ceci en compte. Par ailleurs, je pense que nous devrions cesser toute correspondance. S'il découvrait la nature de nos échanges épistolaires, ma propre vie serait menacée. Votre très dévoué, Fraggio Kondo. Tu les reconnais ? D'autres pages du Codex ? Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes, avant d'eux. Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte ? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il ? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin, qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Al-Tahir. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc ? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene. Rapporte-la-moi, elle rejoindra celles qui sont sur le mur. C'est parti. Merci. Merci.